Toutes nos actions, nous avons réfléchi en essayant d'avoir toujours en mémoire le fait qu'il fallait aller vers l'économie durable. C'est ainsi que sur l'écureuil, on a mis en place une chérière bois avec un réseau de chaleur qui va aller jusqu'à la crèche. C'est ainsi qu'on a développé aussi du photovoltaïque. On veut en développer dans le prochain mandat en cœur de ville. Je voudrais juste vous dire que le parc que l'on a mis en place au Bosque, avec la communauté de communes, il fonctionne depuis le mois d'octobre et il alimente directement l'Audev et il sert 6 000 habitants. C'est quand même, je crois, quelque chose d'assez remarquable. Il est en plus situé sur des friches qui ne peuvent être utilisées à autre chose. Mais demain, nous aimerions pouvoir positionner du photovoltaïque sur le bouleau de Rome, parce que dans ce bouleau de Rome, on se gêne, sur les services techniques. Ça permettrait du coup à la fois de donner un meilleur confort au bâtiment et à la fois de produire de l'énergie dans de bonnes conditions. Alors on parle du coût de ce bâtiment. C'est vrai que ce bâtiment, il a été très largement financé, puisque c'est très rare que l'on ait des financements à hauteur de 60% sur un bâtiment public. Mais il va aussi générer un grand nombre d'économies, parce qu'aujourd'hui, nous avons différents lieux et c'est une perte d'énergie. Mais nous avons aussi sur ce bâtiment été primé parce qu'il est BBC, parce qu'il y a des puits canadiens, parce qu'il va être très économe sur toutes les énergies. Nous avons commencé à travailler sur les bâtiments municipaux, mais il faut travailler sur l'éclairage public. Il y a aussi à développer de l'éclairage par le photovoltaïque sur certains endroits. Et puis, il nous faut aussi travailler sur l'eau, sur les économies d'eau, sur la recherche d'une ressource en eau supplémentaire. Nous sommes alimentés par une canalisation qui vient de l'eau, ce qui est fragile, qui peut à tout moment céder. Et donc, il faut absolument, dans le prochain mandat, la remplacer. Mais il faut aussi, en même temps, sécuriser l'ODEV et sécuriser le territoire en captant une deuxième ressource à nous.